Salut à tous les pilotes et bienvenue sur Elite Dangerous pour une vidéo rapide sur un menu qu'on connait peu, qu'on n'a en semble pas vu et je pense important d'en parler un petit peu. Donc dans le panneau de droite on a le menu état que vous connaissez par coeur avec ses sous-systèmes etc. Le panneau module, groupe d'armes, cargaison, tout ça c'est clair et le menu fonction. Le menu fonction c'est quelque chose qu'on n'a pas vu et il y a 2-3 trucs très importants là-dedans. Il y a beaucoup de choses parfaitement anecdotiques mais il y a des trucs qu'il faut qu'on voit ensemble. Le menu faction permet de choisir une faction dans des zones de combat haute ou basse densité. Alors là en l'occurrence je suis dans une zone de camp donc il ne se passe rien si je clique. Mais si j'étais en zone de combat je choisirais un ou l'autre camp qui sont proposés. Alors à partir de ce moment là dès que j'ai choisi une fonction attention le monde va se séparer en 2 catégories. Les VR et les rouges, les VR sont les copains, les rouges me veulent du mal. Un atterrissage c'est pour activer, sortir le train via ce menu au cas où vous n'auriez pas une touche qui est dédiée à ça. Un récupérateur de cargaison qui est super on sait ce que c'est. Une balise, ça va permettre à vos potes qui sont en wings de vous retrouver dans l'espace. Ils sont en super cruise, vous vous êtes pas en super cruise et ils arrivent à vous cibler et vous rejoindre grâce à ce menu. Mode furtif, rien à dire, on le connait. Projecteur de vaisseau, parfait. Assistance de vol, c'est le flight assist on, flight assist off. Correction rotationnelle, alors j'en remercie du taritaire et j'en passe partout de bonne foi. Ils m'ont expliqué hier à quoi ça servait. Alors en fait ce truc c'est que si jamais je le désactive, et bien dès que je vais rentrer dans une station pour aller me poser, et bien je ne vais pas tourner en même temps que la station. En gros, pour rentrer dans une station c'est pas trop difficile de se poser parce que la station, j'en ai une en face de moi, a une rotation et quand je vais rentrer dedans, et bien je vais tourner un peu en même temps qu'elle. Alors que si je désactive ça, et bien je ne tournerai pas en même temps qu'elle. C'est à dire que non seulement je vais être obligé d'avancer, mais en plus je vais être obligé de tourner pour essayer de me poser sur le pad. J'ai essayé, c'est pas facile du tout, c'est plutôt sympa mais c'est pas facile. Par contre attention, ne faites pas le test avec une cargaison qui vous tient à coeur et un vaisseau que vous voulez garder parce que vous allez vous en prendre un peu plein la tête. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Et alors si en plus vous désactivez le Flight Assist, alors là c'est pas compliqué, si vous arrivez à rentrer dans une station et vous posez, vous êtes un pilote chevronné. Mode Tourelle concerne les armes de type Tourelle. Alors vous savez qu'il y a les armes fixes, Gumbled et Tourelle, et c'est là que vous la configurez pour savoir un petit peu sur quoi elle tire et comment elle tire. Checklist au décollage permet d'afficher un checklist permettant de tester votre joystick, votre clavier, votre souris. C'est utile si vous changez de périphérique. Ça permet de savoir faire le roulis, le tangage, le lacet, comment est-ce que ça marche. Et c'est juste comme ça que c'est utile, mais c'est pas un truc très important. Par contre, signaler crime à mon encontre est un menu particulièrement important. Quand vous vous faites agresser, par exemple vous faites interdire et vous vous faites agresser, il faut savoir que si ce signaler crime à mon encontre est activé, dans les trois minutes, au bout de trois minutes, vous allez avoir forces de l'ordre qui vont arriver pour vous aider. Évidemment, s'il existe des forces de l'ordre dans le système. Si vous êtes dans un système anarchique, vous pouvez toujours attendre. Mais si vous êtes dans un système normal, où il y a des forces de l'ordre, et que vous avez coché ça, les forces de l'ordre vont arriver. Au bout de trois minutes. Mais ça c'est la face émergée de l'iceberg. Parce que, si je fais non, non seulement personne ne viendra m'aider, mais en plus, si je me fais agresser et que je me défends, et que j'abats le vaisseau qui est en train de m'attaquer, et bien je vais me prendre une amende et je serai recherché, j'aurai une prime sur ma tête. Pourquoi ? Parce qu'on va considérer que je suis un agresseur. En fait, ce menu, c'est le menu de légitime défense. Quand il est activé, quand il est en oui, et bien je peux me défendre et abattre les vaisseaux qui m'attaquent. Quand il est en non, non seulement personne ne vient m'aider, mais en plus, si j'attaque, je suis considéré comme agresseur. Menu important, on ne connaît pas bien. Orbit, permet d'afficher les orbites quand on est en super cruise, donc les axes de rotation des planètes autour des étoiles. Luminosité du tableau de bord, on connaît. Le mode de viseur permet de vous aider un petit peu pour le ciblage des armes. La précision des capteurs logarithmiques ou linéaires permet pour votre radar, que j'ai en bas au centre, d'avoir une distance égale entre tous les cercles, c'est linéaire, ou inégale entre tous les cercles, c'est logarithmique. Alors en gros, logarithmique, d'après ce que j'ai compris, ça permet de voir plus loin, mais je ne peux pas estimer forcément la distance, parce que je ne connais pas l'échelle logarithmique de mon radar. Et puis, redémarrer, réparer est quelque chose qui existe depuis la version 1.2 d'Elite Dangerous, qui permet de réinitialiser votre vaisseau si les modules sont foutus. On va le faire ensemble juste après. Par contre, attention, ne le faites pas en combat, j'en ai fait les frais, j'ai perdu mon voiture à cause de ça, parce que, bon, en même temps j'avais les trusters, enfin les moteurs qui étaient HS, donc je n'avais pas vraiment le choix. Mais ça permet, quand un module est complètement HS, de pouvoir, en fait, réinitialiser le vaisseau et de récupérer un petit peu des morceaux d'un module pour aller les mettre sur le module cassé, à raison d'un facteur de 1 pour 2. C'est-à-dire qu'en gros, si je veux remettre 10% sur un module qui est à 0 complètement foutu, il faudra que je prenne 20% d'un autre module pour le réparer. Ce n'est pas sans conséquence non plus. Et autodestruction, ne comptez pas sur moi pour le faire. Autodestruction permet de s'autodétruire. Alors, ça n'a rien à voir avec du masochisme, c'est simplement que, par exemple, et j'ai vu ça sur un forum, quand on est en panne d'essence, on n'a pas d'autre choix que de s'autodétruire parce qu'il n'y a pas, ou pas encore, de vaisseau de ravitaillement. Et donc, parfois, on est obligé de s'autodétruire si on ne veut pas attendre pendant des heures et des heures que les quelques dernières gouttes de carburant qui restent dans votre réservoir, s'épuisent. Alors, démarrer, reparer, on va le faire ensemble. Allez, hop, on va confirmer. Et là, vous allez voir, c'est assez fabuleux. Il fait noir. Je vous laisse regarder et écouter. Voilà. Donc, c'était une réinitialisation. Alors, c'est en échec, tout simplement, parce que mes modules sont tous à 100%. Donc, il n'y a aucune raison qu'il en répare puisqu'ils étaient tous opérationnels. Eh bien, voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez peut-être découvert des petites choses. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, surtout pour les modes de viseur, si jamais vous voulez apporter des précisions ou sur la précision logarithmique ou linéaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo ou sur le site galnet.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.